... Je suis Emmanuel Enao et on est à la maison. On est chez moi, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé à Abidjan il y a 3 ans. J'étais à Dakar et pour des raisons professionnelles, familiales, j'ai décidé de venir à Abidjan. Et donc finalement, je suis un produit du rugby africain. Parce que c'est en Afrique que j'ai joué au rugby de manière très intense et que je me suis investi dans le rugby en tant que joueur, en tant que coach d'école de rugby. Et puis en tant que dirigeant maintenant en Côte d'Ivoire, j'ai décidé de créer un club en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y avait pas de rugby, en tout cas pour mes enfants. Le Cocody Rugby Abidjan Club, le CRAC, on a commencé, on était 6. 6 enfants, 2 adultes et en 1 an, on s'est retrouvé à plus de 100 enfants avec au moins une trentaine d'adultes impliqués dans le club. Et donc en fait, on a compris qu'on avait adressé un besoin qui n'était pas satisfait en termes de rugby à Abidjan. Et c'est pour ça que le CRAC a commencé aussi vite. Le rugby senior en Côte d'Ivoire, il ne faut pas se cacher, c'est un rugby qui est relativement faible. Il y a une ou deux équipes qui sortent un petit peu du lot, qui jouent bien. Le reste, c'est des équipes qui ne jouent pas très bien au rugby parce que c'est des gamins, des jeunes qui n'ont pas été bien formés. Il n'y a pas un encadrement technique à la hauteur et il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de terrain. Donc tout ça, forcément, fait un rugby qui est assez faible. Mais ça, pour moi, c'est presque accessoire. Et je pense que le sport, quelle que soit la discipline et le rugby, pour que ça devienne un sport majeur dans un pays, il faut qu'il adresse toutes les couches de la société. Ça ne peut pas être juste un sport pour les couches défavorisées. Ça ne peut pas être un sport juste pour les couches hautes, pour l'élite. Ça doit être un sport qui adresse toutes les couches. Et là, si on fait ça, à ce moment-là, on devient un sport national. Le rugby féminin, c'est un levier de promotion pour le rugby qui est magnifique, le rugby féminin. Et je pense qu'ici, ils ont compris, mais ils n'ont pas pris la mesure. Ils n'ont pas pris la mesure de comment ça pouvait accélérer la promotion du rugby et le développement du rugby. Parce que le rugby féminin, ça permet très vite d'aller à l'international. Ça permet très vite de toucher de nouveaux partenariats. Et donc je pense que là, il y a un vrai chantier. Et que les filles, ici, sont des guerrières, sont des combattantes. Et que donc, elles seront des super rugbywomen. Alors le krach, au début, c'est faire jouer les enfants au rugby. Mes enfants au rugby, et puis après, les enfants, évidemment, de tout le monde. C'est un projet aussi fort autour du projet associatif. Et pour qu'un club vive, au départ, c'est une association. Ce sont des passionnés qui décident de collaborer, de travailler ensemble, sans rémunération, d'accord ? Parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Moi, je suis né en aimant le rugby. Je ne sais même pas comment t'expliquer ça. Après, ça ne s'explique pas. Le rugby, tu touches, tu goûtes, tu joues. Tu découvres tellement de camaraderie, tellement de sens collectif, tellement d'amitié, que tu veux que tes enfants vivent ça aussi. Quand tu joues un match avec une personne, cette personne, c'est ta famille pour toujours. Il y a un lien qui se fait. L'éducation, elle se fait à l'école, elle se fait dans la rue. Mais dans la famille, il y a ce rôle associatif qui permet aussi de créer une relation entre les parents et les enfants. Et donc, moi, mes enfants, par exemple, je suis très fier qu'ils me voient comme un rugbyman. D'accord ? Donc, le crèque, c'est aussi un petit peu ça. C'est de leur montrer qu'on peut faire des choses ensemble. Et pour faire d'eux des rugbymans, pour faire d'eux des rugbymans fiers de jouer au rugby. Quand ils rentrent chez eux, ils se disent, on est rugbyman et on a raison d'être rugbyman parce qu'on fait partie d'une grande famille, d'une grande communauté. Et ça a fonctionné. Donc, très vite, on a monté le club. Et ensuite, on a eu un projet, une vision, qui était de faire un grand tournoi. Et on a fait ça dès la première année, qui a réuni 650 enfants la première année et qui était une grande fête du rugby. Et on a réussi à mobiliser neuf clubs de Côte d'Ivoire. Et du coup, en deux ans, on a créé un tournoi qui, aujourd'hui, est un tournoi incontournable au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, on aura en avril 2018, la troisième édition du Crac. Et l'idée, maintenant, c'est de faire venir un club de l'étranger pour continuer à mélanger encore la passion du rugby pour ses enfants.